De la santé, passons maintenant à l'éducation. Où une autre réforme s'attire également des critiques. En pleine grève des enseignants, le gouvernement du Québec se donne les pleins pouvoirs pour gérer le réseau scolaire. Et c'est vraiment loin de faire l'unanimité. Catherine Bouchard. Cette mère de famille est inquiète. Le nouveau projet de loi 23 vient d'être adopté et donne plus de pouvoir au ministre de l'Éducation. Et elle craint les effets sur le réseau. Parmi tout ce qui sera présenté au ministre, il aura le loisir de dire, moi je préfère ça. Mais ça va être sur quelle base de compétences? La nouvelle loi donnera au ministre le pouvoir de nommer les directeurs généraux des centres de services scolaires. Le ministre pourra aussi encadrer la formation continue des enseignants. On va peut-être se retrouver dans un système qu'on a déjà vécu avec des dogmes pédagogiques où on va dire aux enseignants, voici la recette, utilise-la et tout va bien aller. Le projet de loi prévoit aussi améliorer l'accès aux données dans le réseau. La création de l'Institut national d'excellence en éducation, la transformation du Conseil supérieur de l'éducation qui étudiait l'ensemble du réseau se concentrera maintenant du côté collégial et universitaire. Ce projet de loi-là vient centraliser les pouvoirs, certains diront, à outrance. On enlève grosso modo à peu près tous les garde-fous qui empêcheraient le ministre de prendre des mauvaises décisions. On élimine la diversité dans à peu près tout l'écosystème du système d'éducation. D'autres voient au contraire ces modifications d'un bon oeil. La formation continue. Ça aussi, il faudra l'utiliser avec intelligence, avec parcimonie, mais que ça donne un petit peu plus de pouvoir aux directions d'école, on est heureux de ça aussi. L'enseignement à distance, une plus grande flexibilité sur l'utilisation. Le ministre de l'Éducation assure vouloir améliorer le réseau avec son projet de loi. Plusieurs acteurs en éducation, eux, s'inquiètent de son implantation. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Montréal.